Le gouvernement de la République démocratique du Congo a honoré son engagement en payant la prime des enseignants grévistes des écoles publiques. Au Lualaba, la grève a été levée le lundi 30 septembre et les enseignements ont repris ce mardi 1er octobre 2024. Sur ces, l'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la province a été reçue par madame la ministre provinciale de l'éducation, le docteur Kaïnda Kassé-Lapichou à son cabinet de travail ce même mardi. Il était question pour ses représentants des professionnels de la CRÉ de peindre les tableaux des raisons et en fait l'objet de la grève, a dit Paul Vissoupé à l'issue de cette rencontre. Nous sommes venus faire une revue, vous êtes sans idoler qui les enseignent, c'était en grève. Nous avions commencé par les enseignants qui faisaient la grève du primaire et ceux du primaire ont continué la grève jusqu'à être levés et que c'est hier qu'on a levés. Et aujourd'hui, tous les enseignants ont repris le coup, mais il fallait évaluer et se dire en face, pour ne pas le communiquer pour nous aider les réactions, pour nous aider, 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 nous aider. C'est le gouvernement national. Le fait que le gouvernement national s'est exécuté, il a donné 5 de la publique, je crois qu'il fallait tout de même reprendre. Cette synergie du banc syndical a profité de l'occasion pour exposer à l'émissaire de Masuka Sayenififi d'autres problèmes qui gangrènent la vie sociale des enseignants. Pichuka Inda a prêté une oreille attentive à toutes ses doléances et a promis de s'y impliquer personnellement pour qu'il trouve gain des causes. Elle a quand même été favorable, parce qu'à part cela, nous avons supposé les problèmes qui touchent la vie sociale de l'enseignante du Malawa. Elle a été favorable, elle ne nous a rien promis, mais elle a dit qu'elle va s'y mettre et elle va se substituer aux avocats des enseignants. L'appel est lancé aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Nous profitons de votre recours pour demander aux parents d'envoyer les enfants, parce qu'il y a encore des parents qui croient, qui pensent, surtout que tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, qui pensent que le recours n'a pas encore commencé. On voit là-bas en général, et à Corésie particulièrement, les cours ont répris et nous demandons que les parents nous envoient les enfants. Il s'y est de rappeler que, lors du 14e conseil des ministres tenu à Kinshasa, dans sa communication, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait émis les voeux de poursuivre avec la gratuité de l'enseignement des bases.